Et nous sommes ici rassemblés ce jour pour honorer la mémoire d'Elmoud Kohl. Et plus que sa mémoire, sa trace dans l'histoire. Plusieurs d'entre vous ont évoqué avec beaucoup d'émotion les moments partagés avec lui. Mais pour ma génération, Elmoud Kohl, c'est déjà une part de l'histoire européenne. C'est cette expérience de vie sans laquelle nous ne pourrions être là ni faire. Ce sont des choix historiques, des actes de courage, sans lesquels notre génération n'aurait plus même à choisir. Déjà des milliers de pages ont été écrites en hommage à son action, pour la réunification allemande, la construction européenne, et vous l'avez longuement évoqué. C'est aussi l'homme qui a plusieurs reprises à su prendre des décisions courageuses, parfois contre son opinion publique, parfois lorsqu'elle n'était pas attendue ou souhaitée. Et comme président de la République française, je voudrais que son héritage ne se résume pas à un bilan politique si remarquable fut-il. Parce que la leçon qu'il nous laisse va plus loin. Oui, Elmoud Kohl fut, pour la France, un interlocuteur privilégié, un allié essentiel, un bâtisseur infatigable. Mais il fut plus que cela. Il fut un ami. Sa relation avec la France était nourrie par sa mémoire personnelle, familiale, historique. Pétri de la curiosité qu'éprouvait ce natif de Rénanie à l'égard de ses voisins projetant son regard au-delà du fleuve qui nous est aujourd'hui voisin, et préférant les ponts aux frontières ou parfois aux murs. Cette relation était empreinte de respect inconditionnel, de celui qu'on oppose au fanatisme et à la cruauté. Merci.